Salut, c'est Marie-Pierre, prof de piano chez jejoudelamusique.net et aujourd'hui, je vous montre une petite pause de blues! De rien du tout, super facile à apprendre en 5 minutes, une petite épice que vous pouvez rajouter à votre jeu pour avoir la sonorité blues. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas ici. Si vous voulez apprendre le piano en ligne avec un programme accessible et convivial, ça se passe sur jejoudelamusique.net Ce petit segment blues qui va être joué par la main droite est vraiment le fun à jouer et c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur un accord 7e. Je vous le montre avec un contexte harmonique comment on le jouerait sur un accord de Do7, c'est-à-dire Do majeur avec un Si bémol ajouté. Ça va comme suit. On prend notre main droite et on va aller déposer notre pouce sur Do. Donc on est en position Do si on veut, super facile, emplacement familier. Puis on va aller tasser notre deuxième doigt qui va aller sur Mi bémol. Puis la première étape, c'est d'attraper ce Mi bémol-là comme approche pour arriver sur Mi et Sol. Déjà là, on a la petite blue note, le son blues. Donc notre destination, c'est ça ici, mais on l'attaque en même temps que le Sol avec un Mi bémol. Puis je vais juste venir glisser avec mon troisième doigt sur le Mi. Dès que ça c'est fait, on se réancre en position Do. Je vais descendre sur Ré, sur Do. Je passe par-dessus avec un pivot. Puis je vais aller chercher la septième de mon accord, donc le Si bémol, avec le deuxième doigt, puis le Mi ici avec mon petit doigt. Donc le mouvement, c'est le suivant. Je passe par-dessus pour venir chercher. Je vous le démontre là, en le jouant, on ne fait pas un mouvement de doigt aussi évident que ça, mais c'est juste pour voir notre cible, c'est quoi, c'est ça. Puis on conclut avec un pouce sur Sol. Si j'enchaîne tout ça. Ça peut être joué avec le rythme de votre choix, mais juste pour pratiquer l'enchaînement, puis s'assurer que vous êtes capable de le faire de façon fluide, moi je vous suggère des croches de swing. Donc si on a un tempo. Simple, comme ça. Vraiment une petite, petite passe. Vous pouvez pratiquer ça comme un exercice technique, si vous aimez la sonorité. Vous pouvez utiliser cet exercice-là, puis le jouer sur tous les emplacements possibles sur le piano en descendant. Donc je le joue ici. J'utilise un peu le même mouvement que je fais pour passer par-dessus, dans mon motif, mais vraiment pour venir me déplacer. Ça peut même être avec une main gauche en dessous pour donner un peu de corps à tout ça. Donc ça peut être joué seul comme ça pour le simple plaisir de se dégourdir les doigts avec une sonorité blues, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans votre jeu. Parce que là, j'imagine que certains d'entre vous disent « Ouais, mais là, ça dure une seconde et demie, je fais quoi moi avec ça pour jouer? » Et c'est une question totalement légitime. Première façon de l'intégrer dans votre jeu. Si vous aimez le répertoire rock'n'roll, blues rock, il y a beaucoup d'accords 7, puis souvent les chansons se terminent par un accord 7. Là, je vous donne l'image typique du groupe, où c'est la fin de la chanson, à mettons, « Twist and Shout ». Là, c'est là où le batteur fait plein de passes sur ses cymbales, puis ses tomes, le guitariste. Bien là, au piano, ça serait le moment de participer à ce brouhaha collectif, puis de jouer notre motif. Donc, en fin de chanson, comme ça, vous pouvez modifier le rythme comme bon vous semble, le jouer lentement, le jouer vite, jouez avec ça. Deuxième façon d'intégrer ce motif-là dans votre jeu, c'est dans votre comping, c'est-à-dire dans vos parties d'accompagnement. Je parle de situations où on a un jeu main gauche assez grave, main droite qui s'occupe de l'harmonie, particulièrement quand on a des accords plaqués. Si on a un accord 7 à ce moment-là, bien on peut varier un peu notre jeu, puis l'intégrer dans la mesure. Je vous donne l'exemple, ce que je joue en ce moment, c'est le couplet de Rocketman de Dungeon. On a un accord de Sol mineur 7, puis on a justement une belle mesure pleine avec un accord de Do 7. On peut aller l'intégrer comme ça. On n'est même pas obligé de le faire au complet, ça peut être juste des parties, des sections du motif. Modifier le rythme. Les possibilités sont infinies, juste en changeant le rythme ou en prenant des parties du motif, bien vous pouvez vraiment développer votre jeu, puis amener du relief, la petite épice qui sonne blues, puis la petite... Je joue aussi juste pour le plaisir d'avoir la petite gymnastique de doigts. C'était mon petit riff de blues à apprendre en 5 minutes, assez facile, que vous pouvez intégrer dans votre jeu pour donner la couleur du blues. C'était mon petit riff de blues, facile à apprendre en 5 minutes. Il y a tellement d'endroits dans les pièces, puis dans votre jeu, où vous pouvez l'intégrer. Beaucoup, beaucoup de possibilités. Pratiquement, dès qu'on voit un accord 7 et que le style s'y prête quand on est dans le blues, le rock, le rock'n'roll, n'hésitez pas à commenter, puis à dire où est-ce que vous l'avez intégré dans votre pratique, dans quel contexte, dans quelle chanson, ça peut donner des idées aux autres qui regardent la vidéo. Puis c'est à ça que sert notre communauté. Je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada